Eity Days est un jeu de course et de gestion basé sur le roman de Jules Verne. Les joueurs voyagent à travers le monde et valident des aventures pour arriver le plus vite possible à Londres. Eity Days nous propose de revivre les aventures de Phileas Fogg en faisant le tour du monde en 80 jours, en 5 manches quoi. Chaque joueur incarne un personnage et commence son périple à Londres. Voyager, oui, mais pas comme des sauvages. Chaque manche commence donc toujours par la lecture du journal et les joueurs gagnent l'argent indiqué. Certaines cartes ajoutent un effet spécial, immédiat ou pour toute la manche. Vient ensuite une phase d'action. À tour de rôle, chaque joueur réalise une action ou pas son tour. La phase prend fin lorsque tout le monde a passé. Il existe trois actions possibles. Voyager, acheter ou jongler. Voyager permet de se déplacer sur le plateau, en bateau, en train ou dans un véhicule spécial. Mais attention, ce n'est pas gratuit et le prix ne fait qu'augmenter. Pour utiliser un moyen de transport, le joueur doit payer une pièce de plus que ce que le dernier joueur a payé. Certains trajets ont des frais supplémentaires, en objet ou en pièce. Acheter permet de récupérer des objets, à ranger dans sa valise. Suivant la case où il se trouve, le joueur peut visiter la boutique ou le bazar. Comme pour le voyage, il doit dépenser une pièce de plus que ce que le dernier joueur a dépensé. Le marché noir est accessible partout dans le monde. La méthode d'achat est la même, mais le joueur ne choisit pas. À la place, il lance un dé et prend l'objet indiqué. Jongler permet de prendre l'une des piles de pièces du jongleur. Et oui, il faut bien financer son expédition. La dernière phase est une phase de maintenance. Voyager est une chose, mais il ne faut pas oublier le but premier de notre expédition, vivre des aventures. Il est possible de vivre une aventure avant ou après avoir fait son action. Pour valider une aventure, il faut remplir les conditions à gauche, en défaussant les objets demandés et en se trouvant sur une ville du symbole indiqué. Les bonus et points de victoire gagnés sont indiqués à droite. Il n'est pas possible d'arriver à Londres avant d'avoir validé 4 aventures. Une fois sur place, il n'est plus possible de voyager, mais les joueurs ont accès à des aventures spéciales. À la fin de la cinquième manche, un décompte des points a lieu. Si un joueur n'a pas atteint Londres à temps, il perd 5 points par ville qui le sépare de Londres. 8iDES propose une variante experte sur la phase B du plateau, avec des tuiles supplémentaires et la disparition de l'action jonglée. Il est aussi possible de simplifier le jeu en permettant aux joueurs d'acheter dans n'importe quel marché. Le module assistant permet de voyager avec son assistant personnel. Chaque assistant offre un bonus ou une action spéciale. Pour conclure, 8iDES est un jeu de course familial, dans lequel il ne faut être ni trop rapide, ni trop lent. Même s'il n'y a pas d'interaction directe, le prix des voyages et des achats dépend des autres joueurs. Et il ne fait que monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?